Alors qu'il a célébré ses 77 ans le dimanche 9 juillet 2023, le musicien William Scheller s'était confié au sujet de son kidnapping par sa propre mère lors de son passage dans l'émission Le Divan, diffusée sur France 3 en 2016. Véritable légende vivant de la scène musicale française, William Scheller est toujours considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands auteurs, compositeurs et interprètes français depuis les années 70. Au total, le musicien compte pas moins de 28 albums studio, albums en public et autres formats à son actif, qui ont été vendus à près de 2 millions d'exemplaires rien qu'un France. Alors qu'il fêtera son 77e anniversaire le dimanche 9 juillet 2023, William Scheller a connu une existence mouvementée avant de connaître la gloire grâce à ses chansons. Il s'était confié à ce sujet lors de son passage dans l'émission Le Divan, présentée en 2016 par Marie-Olivier Fogiel sur France 3. Ma vie est une erreur. Quelque chose qui a dévié. Ma mère Maki de Nappé, avait-il notamment lancé durant son interview avec le journaliste. Elle Maki de Nappé, a envoyé ma grand-mère me déclarer sous le nom de père inconnu. La salope. J'étais son enfant à elle toute seule. Une lionne, une tigresse, elle faisait du chantage. Mon Dieu, quelle bonne femme. C'était une menteuse, une voleuse, elle fourrait son nez partout, avait également révélé William Scheller dans les colonnes de son autobiographie, sobrement intitulée William. Au sein de ce même ouvrage, le chanteur avait aussi expliqué-explique avoir cessé de l'appeler maman vers 10 ans parce que ça ne correspondait pas. Une maman, si est-il une maman. Elle, c'était, ma mère. Je ne pouvais pas le nier, avait conclu le musicien. A cause de sa mère, William Scheller n'a malheureusement jamais connu son géniteur. Mon père biologique m'avait vu à la fin de la guerre, juste avant de partir au Havre pour se faire démobiliser. J'ai réussi à savoir qu'il devait avoir dans les 80 et quelques années, qu'il était du Michigan, de Détroit, avait-il révélé lors d'une emprétient accordée à Paris Match. En allant aux Etats-Unis, en 2006, note de la rédaction, j'ai fini par retrouver sa trace. De retour à Paris, je lui ai écrit car je ne voulais pas lui faire faire une crise cardiaque ou mettre une bombe dans sa famille. Sa famille m'a répondu et j'ai découvert que j'avais un demi-frère et une demi-soeur. Je suis parti les voir en 2006 et nous sommes allés tous les trois sur la tombe de mon père. C'était émouvant, avait également dévoilé William Scheller dans les colonnes de Libération. C'était émouvant, c'était émouvant, c'était émouvant. C'était émouvant, c'était émouvant. C'était émouvant, c'était émouvant. C'était émouvant, c'était émouvant. C'était émouvant.